Je vous demande pas comment ça va parce que je veux pas le savoir. Je veux pas... Non, non, mais ça va bien. Regarde, on prend... Non, vous êtes là, ça veut dire que ça va bien. Non, pis quand tu demandes à quelqu'un comment ça va, dans le fond, tu veux pas vraiment le savoir. Tu sais, tu demandes ça à quelqu'un, tu sais, salut, comment ça va, ça va bien, pis toi, ça va bien, c'est beau, ça fait du lourd, écoute. Ça se peut qu'il y ait des petites affaires qui font qu'il aille pas bien en journée, mais on ne sera pas à s'enfarger là-dedans. Il n'y a rien de pire de quelqu'un, tu lui demandes, tu sais, comment ça va, pis je te réponds, ah... Ça donne le ton à ce que là, on va vivre au cours des prochaines semaines, prochains mois. Septième spectacle pour Mario Jean, mais moi j'ai envie de te demander quand même comment ça va, parce qu'hier, tu étais en spectacle à Saint-Jérôme, comment ça se passe jusqu'à maintenant, les premières représentations? Je vais te dire sincèrement, ça va bien. Tu me caches rien, là. Non, non, ça va très bien, ça va très bien. Je suis même, bien, surpris un peu, oui, surpris de l'allure du show, l'allure de ce que ça passe. Ça, écoute, ça décolle, c'est comme un renouveau pour moi, tu sais. Ah ouais? Oui, oui, tu sais, ça a toujours bien été dans ma carrière et tout ça, mais à un moment donné, bien, c'est ça, tu peux y avoir un air d'aller. Et là, on dirait que c'est comme une redécouverte. Mon public est là, ils sont comme contents de... je sais pas si c'est un retour de la pandémie ou je sais pas quoi. Tout le monde est heureux d'être là, tout le monde est content, ça marche, ça rit. Alors, oui, ça va bien. Puis je pense que les gens se sentent concernés par ce que je dis, tu sais. Moi, je parle de bonheur et les gens ont le goût d'être heureux malgré toutes les imperfections. Donc, les imparfaits bonheurs, il faut être heureux pareil, tu sais. Mais c'est un peu ça, les imparfaits bonheurs se cachent dans toutes les petites choses de la vie. Ça passe par les hormones comme le système de la santé, t'abandonnes beaucoup de choses. Oui, bien, c'est ça, être parent, vieillir, la ménopause, c'est ça, j'en parle. On parle de couple, évidemment, tu sais, mais de façon... De la même façon que vive mon public, tu sais, ce que vit mon public. Moi, je suis rendu à un certain âge et je pourrais vivre un bonheur parfait. Ça, c'est extraordinaire. Tout va bien dans mon couple, tu sais, on est presque à la retraite, presque plus de dettes, les enfants sont casés, mais il y a des imperfections qui s'appellent la ménopause. Et l'endropause, ça, ça vient fucker le bonheur un peu. Alors, tu sais, c'est une façon comme ça de parler de ça. Donc, oui, je fais une bucket list de choses que je ne veux plus faire. Tu sais, dans la vie, on se dit, là, toi, tu es encore très jeune, mais à un moment donné, tu vas te retourner, puis tu vas faire, oh, il y a pas mal de fêtes, puis il n'en reste plus beaucoup. Et là, on parle, il y a une urgence de vivre, qui est, à mon avis, inutile, tu sais. Parce que tu veux faire des affaires, mais si tu n'es fait pas, tu vas mourir déçu. C'est quoi la patate? Ça fait que c'est aussi bien pour être heureux de ne pas faire ce qu'on ne veut pas faire. C'est intéressant. Au lieu de ne pas faire ce qu'on voudrait faire. Tu comprends-tu? Mais ça veut dire que pour ce spectacle-là, ça demande quand même une introspection pour le bâtir. Oui, introspection et introspection du monde, de ceux qui m'entourent, de mon public, de mes amis, de ce que j'observe. Moi, je personnalise les affaires, mais ça arrive à les autres. Ça arrive à ceux qui sont en avant de moi. Il n'y a rien que j'aime le plus quand je vais, mettons, après rencontrer les gens. Puis là, il y a une madame qui me dit, je te dis que ta blonde est spéciale en tabarouette. Puis là, son mari dit, bien, chérie, je pense qu'il parle de toi. Alors là, c'est ça. Elle s'est reconnue à travers ce que moi, je raconte de moi. C'est fou également parce que tu as failli perdre des doigts, toi. Oui, perdre. Oui. Oui, bien, je me suis coupé les doigts. Oui, en bricolant. En Floride? Non. Pas en Floride. Non. Raconte-nous l'année dernière. Chez nous. OK. Chez nous, avec ma scie, puis je me suis poigné les doigts dans la scie. Et c'est... je suis obligé d'aller à l'urgence. Puis ça, à l'urgence, moi, j'y vais jamais. Je ne vais jamais dans les hôpitaux. Et là, bien, je me suis rendu compte que le système hospitalier, le système hospitalier, tu ne veux plus aller là, là. Tu ne veux plus aller là. Parce que c'est tout ce qu'il nous raconte. Mais encore là, malgré les imperfections, moi, je suis rentré là, toute l'aventure que j'ai vécue, bien, regarde, mes doigts sont réparés, ils sont bien beaux. Je me dis tabac. Lui, il n'a plus la sensibilité comme avant. Oui. Tu sais, mettons, je me joue dans le nez, là. Tu n'as plus la sensation, c'est peut-être mieux comme ça. Je ne sais pas où je suis rendu. Ça peut être dangereux. Je le tue, je ne le tue pas, là, je ne sais pas. Mais quand même, tu sais, c'est quand même extraordinaire. D'un autre pays, moi, là, tu sais, aux États-Unis, ça m'a recruté 15 000, là, du doigt, là. Tu comprends? Il faut tout mettre ça en perspective et de dire, finalement, bien, écoute, le bonheur, il n'est pas loin. Il est imparfait, mais il n'est pas loin. Ça fait qu'on va le chercher. Puis ceux qui viennent voir le show, là. Écoute, j'étais à Saint-Jean vendredi. Hier, j'étais à Joliette. J'ai senti du monde, heureux du monde. Ça riait, ça rit comme ça, incroyable. Je pense que c'est le show qui rit le plus depuis le début. Mais ce que je trouve intéressant aussi, puis j'entends, c'est des salles pleines. Donc, un retour de pandémie qui va bien. Oui. En tout cas, pour moi, là, ça roule. Les gens sont contents d'être là. Puis je pense qu'ils en avaient besoin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils en avaient besoin, là, tu sais. Les pantoufles puis Netflix, là, c'est assez. On sort, on a du fun. On s'habille, on y va entre amis. On prend un petit bon resto avant. Puis là, bien, paf, on rit de nous autres. Ça fait du bien. Je trouve ça intéressant aussi parce que dans les dernières années, tu as abordé les problèmes d'anxiété, le stress. Tu es ouvert à la santé mentale. C'est important pour toi de le faire? Bien, c'est important. Moi, j'écoutais ça et les gens, les autres disaient, c'est important d'en parler. C'est important d'en parler, de partager. Bien, je dis, Colin, je vais le partager aussi, c'est important. Et oui, je n'ai pas eu un parcours, tu sais, écoute, ce n'est pas été tant que ça. J'ai été bien entouré, j'ai été pris en main rapidement. Je me suis pris en main rapidement. Mais à un moment donné, le cerveau, ça ne va plus. Il spin en tabarouette, tu sais. Et tu as besoin de... Puis tu sens que tout dérape en dessous de toi puis tu n'es plus capable de rien contrôler. Bien, le meilleur réflexe, c'est de mettre le genou à terre puis de dire, ah, stop, j'ai besoin d'aide. Il y a-tu quelqu'un dans la salle qui peut m'aider? Alors, venez, venez m'aider. Et là, il y a eu des gens autour de moi qui m'ont aidé. Attends, on va, on va, on va. Et ça, je me suis ressorti de ça. Et je trouve ça important de le partager. Parce que je me dis, soyons heureux. Peu importe avec ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Et si ça ne marche pas, on est une communauté. On est une gang. Moi, je suis impliqué dans ma communauté. Je fais du bénévolat dans ma communauté. On aide les gens. Et je dis toujours aux gens, si ça ne va pas, si ça ne marche pas de ton bord, viens cogner à des portes, tu vas trouver quelqu'un. Tu vas aider. On va t'aider. On va soutenir. Je trouve ça beau parce que souvent, les statistiques démontrent que les hommes ont moins tendance à aller chercher de l'aide. Alors que toi, tu en parles, je trouve ça beau. Bien oui. Puis moi, je dis aux gars, tu sais, il y a des choses très tragiques, là. Tu sais, tout ce qu'on voit, les féminicides et tout ça. Puis on dit, il faut s'occuper de ces femmes-là. Puis oui, puis les femmes violentées, il faut s'en occuper. Mais moi, je dis, les gars, avant d'en arriver là, occupez-vous de vous autres. Puis je pense que la société, on devrait s'occuper de ces gars-là. Avant qu'il arrive des drames puis des affaires, tu sais, c'est pas toutes des mauvaises personnes, ces gars-là, j'imagine. Tu sais, faire ces gestes-là, c'est épouvantable. Mais j'imagine qu'il y a quelque chose qui va pas quelque part. Donc, il faut s'aider en termes de communauté. Puis les gars, bien, regarde, si à un moment donné, t'es tanné, puis ça va pas, là, puis... T'es pas tout seul, là. T'es pas tout seul, là. Parle-en-en, parle-en-en. Écoute, ouvre-toi, va voir quelqu'un. Prends un brique, prends ton char, va prendre de l'air, je sais pas. Mais faut aller chercher de l'aide. On est une communauté, toute une gang, là. Aide-on. Merci beaucoup pour ça. C'est un bon port-étendard. Merci de prendre le temps de le dire aussi. Les imparfaits bonheurs et autres toutis, quantis de la vie, qui rentrent sur deux phrases. Ça, c'est ma blonde qui a trouvé ça. J'ai dit, c'est bon, c'est du latin, j'en ai fait. Puis finalement, c'est pas du latin, c'est d'italien. Alors, on suit ça.